C'est parti ! C'est un peu ça. Donc, ils portent des bijoux. Qu'est-ce que ça de si exceptionnel ? Ces machins se trimballent depuis deux ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs ongles. Et alors ? Mettez une montre à un babouin pendant deux ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez venir. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc ? Donc, ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Il se récemment. Merde alors, je croyais qu'ils étaient tous... Complètement barrés ? Oui. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduelle. Sans déconner. Sans déconner. Regardez ces vêtements. Sans ? Presque propres, oui. Enfin, pas propres. Mais les mutants sont généralement tellement couverts de merde et de piss. Oui, c'est dégueul. Oui, ben là encore, mettez un pantalon à un babouin pendant deux ans. C'est pas vrai. Vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait plus des mutants dans les zones anciennement invitées ? J'y avais jamais pensé. Mais oui, c'est vrai. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en or préférée, disent au revoir à leur femme, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains et se chient dessus. Pourquoi ces types perdent leur temps avec de la merde ? J'espère que vous avez tout entendu, O'Brien. Bon, il ne me reste plus qu'à filer d'ici. O'Brien, vous êtes là ? O'Brien ! Une seconde. Oui, je suis là. J'ai posé le traceur et récupéré vos données. Le chercheur, c'était un homme ou une femme ? Hein ? Pourquoi ? C'était un homme ou une femme ? Euh, c'était une femme et non, j'ai pas entendu son nom. Ok. Je vous recontacterai. Terminé. Et une fois, on va prendre sa pouceation. später, et la famille, on s'adresse. Sous-titrage ST' 501